... Bien. Alors nous reprenons avec la partie séminaire et justement avec l'un de ces royaumes de l'or, mais aussi l'une de ces bibliothèques de l'étoile, parce que bibliothèque de la Pléiade, c'est cela que ça signifie, la Pléiade c'est une constellation dans le ciel, donc c'est une autre bibliothèque que nous allons voir et il me semblait important dans cette réflexion sur les bibliothèques réelles, les bibliothèques mentales, de penser aussi à d'autres types de bibliothèques, celles qui sont formées, structurées par les collections, les collections créées par les éditeurs. Et évidemment lorsqu'on pense à une bibliothèque, à un royaume de l'or, ce royaume de l'or dont parle Kitz, nous avons en tête évidemment en France immédiatement la bibliothèque de la Pléiade. Donc il me semblait très important d'avoir une réflexion scientifique sur le sujet. C'est pourquoi je suis extrêmement heureux d'accueillir à cette table, dans ce séminaire, Philippe Roussin, Philippe Roussin qui est un éminent historien de la littérature, sociologue de la littérature et de la vie littéraire, qui est directeur de recherche au CNRS et qui travaille à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales, sur quantité de sujets qui intéressent la littérature du XXe siècle, qui est très connue en particulier pour un livre magnifique, un livre fondamental sur Céline, Misère de la littérature, Terreur de l'histoire, Céline et la littérature contemporaine, qui est paru chez Gallimard, et qui fait quantité d'autres choses tout à fait fascinantes sur le récit et l'analyse sociologique de la vie littéraire, mais qui, dans le cadre de sa réflexion, a travaillé, il y a de cela quelques années, sur la bibliothèque de la Pliade. Et donc, il me paraissait absolument naturel d'inviter Philippe Roussin à revenir sur ce travail qu'il avait fait, et de nous montrer, de nous dire un peu ce qu'est cette bibliothèque et ce qu'elle représente en tant que bibliothèque. Et donc, voilà. Le titre est tout simple, je crois. C'est « La bibliothèque de la Pliade ». Donc, je suis très heureux de donner la parole à Philippe Roussin sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup de cette invitation qui me permet de réactualiser, effectivement, des recherches passées. La bibliothèque de la Pliade a vu le jour en 1931, avec un volume consacré à Charles Baudelaire. C'est aujourd'hui l'une des collections les plus anciennes et certainement la plus prestigieuse de l'édition littéraire française. Elle compte à ce jour 227 auteurs et 750 titres à son catalogue. 12 titres nouveaux ou rééditions paraissent chaque année. Je voudrais analyser sa genèse, ses premières années, éclairer quelques moments de son histoire, évoquer quelques-uns de ses tournants, et puis peut-être dégager ce que cette bibliothèque nous dit de la littérature et de notre rapport à la littérature. Je rappellerai que le terme de bibliothèque, au sens de bibliothèque sans mur, désigné sous l'ancien régime des catalogues ou des bibliographies, au XIXe siècle, il allait évoluer pour s'identifier à la collection de livres ayant un titre propre. On employait alors beaucoup bibliothèque dans le sens de collection. Les éditeurs usaient des deux termes dans leur sens éditorial avec une préférence pour bibliothèque. La bibliothèque d'une maison de campagne, créée en 1820. En 1838, la bibliothèque Charpentier, très célèbre, considérée comme la première collection moderne, tant par l'innovation de la forme éditoriale que par son caractère inaugural qui entraînait quantité d'imitations. Charpentier publiait des rééditions de romans récents et classiques, unifiés par un même format et sous une même couverture, et leur éditeur exigeait des libraires qu'ils soient placés en continu dans leur rayonnage. C'est le cas aujourd'hui encore de la bibliothèque de la Pléiade. Elle fait bibliothèque chez les libraires et même chez les grands distributeurs. Une autre collection qui éclaire aujourd'hui l'originalité du projet de la Pléiade, et la collection apparue en 1896, celle des premiers classiques garniés, ici d'une fusion des collections classiques latins, classiques grecques et bibliothèques choisies. Alors, bibliothèque de la Pléiade. Avant la bibliothèque de la Pléiade, il a existé pendant quelques années des éditions de la Pléiade. Les éditions de la Pléiade créées par Jacques Chiffrine, qui est l'inventeur de la collection, éditeur indépendant dont la famille était originaire de Bakou, qui est arrivée via Genève à Paris en 1923, où donc il a créé cette petite maison d'édition qu'il a ainsi dénommée. Alors, quelle est l'origine du nom de cette maison d'édition ? La Pléiade nous fait évidemment penser, nous présents dans cette salle, immédiatement à l'École de la poésie française de la Renaissance, au groupe constitué autour de Ronsard, qui lui-même avait emprunté ce nom, à un groupe de sept poètes grecs d'Alexandrie, qui avaient choisi, au fond, le nom de cette constellation. En fait, le nom a des origines plus complexes. Il n'y a pas d'archives de la Pléiade dans les années 1920 et 1930. Donc, au fond, nous avons affaire à la tradition orale de la maison Gallimard. Donc, le nom avait des origines plus complexes. C'est-à-dire que dans la légende orale de Gallimard, c'est-à-dire telle que Brice Parrain l'avait transmise à Jacques Cotin, qui était le directeur de la collection entre 1988 et 1996, le terme « pléiada » aurait signifié en russe « empaqueté ». D'où vient ce pseudo-sens d'empaqueté ? Mystère. Sans doute une des nombreuses erreurs qui traînent ici et là. En fait, « pléiada » n'est que la forme russe de « pléiade » et signifie strictement la même chose qu'en français. C'est le même mot grec d'origine. Le seul usage qui a été fait de « pléiade » est conforme à l'usage français, à savoir désigné par référence à la pléiade du XVIe siècle, tout groupe de poètes et d'écrivains contemporains. Ici intervient un autre récit oral, plus crédible, moins sujet à caution. Chiffrine avait, dit-on, choisi le nom d'après un groupe de poètes russes classiques. En fait, il n'existe pas de groupe poétique qui ait porté ce nom dans l'histoire de la littérature russe. Aucun groupement littéraire ne l'a explicitement revendiqué, ni au XIXe siècle, ni au XXe siècle. Mais elle en rencontre l'expression de « pléiade pouchkinienne » pour désigner certains des contemporains de Pouchkine. Donc l'histoire littéraire regroupe sous cette expression des poètes qui, sans se trouver sous l'influence directe de Pouchkine, écrivaient à une époque où lui-même dominait les lettres russes. Donc voici l'enseigne des éditions de la pléiade telle qu'elle est reproduite par Alban Cerisier dans la lettre de la pléiade numéro XVIII. On voit que c'est aussi à l'origine mythologique des pléiades que songeait Chiffrine lorsqu'il a baptisé sa jeune maison d'édition. Donc puisqu'il est question d'étoiles, en voici. Donc les pléiades étaient au nombre de sept. Elles étaient les sept filles d'Atlas et de Pléionnée. Et donc pourchassées pendant sept ans par Orion, elles implorèrent les dieux de les sauver. Zeus les changea en colombe avant qu'elles ne soient placées dans le ciel comme constellations. Donc elles sont connues depuis l'Antiquité, mentionnées par Romère comme par Hésiode. Elles figurent avec les autres constellations qui couronnent le ciel sur le bouclier d'Achille. Elles font partie de ces objets connus des temps les plus reculés. L'apparition de la constellation au printemps indique aux marins le début de la bonne saison. Leur disparition en novembre en marque la fin. Donc elles paraissent au mois de mai un temps favorable à la navigation. Je cite Hésiode dans les travaux et les jours. « Souviens-toi que quand les Pléiades fuyant la force d'Orion tombent dans la mer embrumée, c'est le moment où bouillonnent les souffles de tous les vents. » Et donc c'est ce que rappelle à sa manière le navire grec de l'enseigne des éditions de la Pléiade. Donc j'en viens aux éditions de la Pléiade avant de parler ensuite de la bibliothèque. Donc ces éditions ont été créées par Jacques Chiffry en 1923. Parmi les conseillers de la maison figuraient un critique de Baudelaire et un cosmopolite lié au grand romaniste allemand Curcius, mais aussi à Thiers, Eliot et Hoffmansthal, dont il devait introduire l'œuvre en France. Il s'agit de Charles Dubos. Charles Dubos était proche de la Nouvelle-Revue française et Amidji jusqu'à leur rupture en 1929. Il était un des animateurs des décades de Pontigny. Et à partir de décembre 1925, il a été le directeur littéraire des éditions de la Pléiade. Le programme de publication qu'il se fixe dans son journal pour l'année 1926 préfigure plusieurs des tendances et des choix éditoriaux qui seront ceux de la bibliothèque des années 30. Alors il dirige par exemple une collection qu'il a baptisée Écrit intime. Chaque titre de la collection se trouve introduit par un écrivain. Ce qui sera longtemps le cas dans la bibliothèque de la Pléiade, en tout cas jusqu'aux années 50. Le programme sur les écrits intimes annonce aussi l'importance de la place qui sera occupée par cette littérature dans la première période de la Pléiade. Les écrits de Baudelaire, les Essais de Montaigne, les Confessions et les Rêveries de Rousseau, le Mémorial de Sainte-Hélène, les Mémoires d'Outre-Tombe, sans omettre évidemment le Journal de Gide, le premier contemporain qui sera consacré par la collection en 1939. Dubos, toujours en 1926, envisage aussi une collection qui aurait eu pour titre collection des classiques de la Pléiade et qui devait faire figurer à son catalogue les sonnets de Shakespeare, Dostoevsky, Goethe, Manzoni, tous auteurs qu'on retrouvera dans la bibliothèque, à l'exception de Manzoni. Mais c'est bien Chiffrin qui a eu l'idée de la bibliothèque reliée de la Pléiade, elle s'appelait ainsi à cette époque, et l'on invente le format avec l'idée de rassembler la part majeure de l'œuvre d'un écrivain en un même recueil. Donc le premier volume paraît en 1931, douze volumes suivront jusqu'en novembre 1933, qui est la date du rachat de la bibliothèque par Gallimard. Gide était convaincu de l'intérêt de la chose et sa correspondance montre qu'il lui fallut deux ans pour convaincre Gaston Gallimard de l'intérêt de cette collection. Donc Chiffrin devient le directeur littéraire de la Pléiade. Il le sera jusqu'en 1940 et la promulgation des lois anti-juives qui le contraindront à l'exil aux États-Unis. À New York, il continuera à publier des textes de Gide pendant la guerre, assurera l'apparution de plusieurs livres de la Résistance, dont Le silence de la mer, et il fondera avec un autre émigré une autre maison d'édition, Pantheon Books. Une biographie lui a récemment été consacrée par Amos Reichman sous le titre Jacques Chiffrin, a publisher in exile from Pleiad to Pantheon en 2019. C'est quelque chose de tout à fait récent. L'idée fondatrice de la Pléiade est celle du livre de poche de luxe portable, qui consiste donc à procurer un maximum de textes dans un minimum de place à proposer au format de poche des œuvres ou des œuvres complètes, d'où le papier Bible, le petit format et la couverture de cuir souple. Depuis sa création, en 1931, la collection obéit ainsi à une charte de fabrication rigoureuse et extrêmement précise. Les dimensions de l'ouvrage sont de 11 sur 17,5 cm. Les livres sont imprimés sur papier Bible, garantis plusieurs centaines d'années, cousus-collés, reliés sous couverture pleine peau, souple et dorés à leur fin. Donc, les volumes sont imprimés en caractère garamont, je crois que c'est celui que j'ai choisi pour la présentation, de Corneuf, depuis 1931. Depuis les tout débuts de la collection, la couleur de la relure d'un volume dépend du siècle où a vécu son auteur. Le code des couleurs n'a jamais varié. Havane, vert, bleu, rouge, corinthe, violet, vert. Donc, la légende orale de la maison Gallimard veut que l'idée du papier Bible soit venue à Chiffrine à son arrivée en France en observant des micelles. C'est ce que l'on appelait à l'époque des paroissiens. Donc, ces paroissiens se transmettaient de génération en génération. Dans l'avertissement de son édition des Essais de Montaigne en 1933, Thibaudet écrit ainsi, je cite, « Cette édition est la première édition de poche des Essais de Montaigne. On a appelé plusieurs centaines de fois les Essais un brévière. S'ils ont en effet l'âme d'un brévière, ils restaient alors en donner le corps. » Fin de citation. On peut voir comme on le veut dans ce format au papier Bible, signe d'une sacralisation de la littérature ou au contraire, celui d'une sécularisation du livre dans le cadre d'un marché de l'édition alors en pleine expansion. L'une interprétation d'ailleurs n'étant pas incompatible avec l'autre. Dès le lancement de la bibliothèque, la maniabilité et la compacité du volume contenant l'intégralité d'une œuvre dans un format de poche faisaient partie des qualités reconnues de ses petits livres. Je cite le journal de Gide du 8 janvier 1932, Gide Voyage. « Entre Carcassonne et Marseille, j'ai relu Andromaque dans le charmant petit racine que Chiffrine m'a donné au départ. » Il fait référence au théâtre qui est paru en novembre 1931. Ces qualités seront ensuite exploitées dans les réclames et les publicités. Il y a une publicité des années 50 où on voit la bibliothèque de la Pléiade, les tranches qui expliquent qu'en 2,60 m de rayonnage, on peut faire tenir 100 000 pages. Donc la bibliothèque de la Pléiade a fait événement dès ses débuts. Elle a été un coup d'éclat. C'est-à-dire qu'on pouvait désormais emporter sa bibliothèque avec soi. Gide avait, dès ses débuts, je l'ai dit, cherché à attirer la collection chez Gallimard. Alors aujourd'hui, il est difficile d'envisager cette bibliothèque comme une collection littéraire parmi d'autres dont l'étude porterait sur les origines, l'évolution, la place et la fonction qu'elle occupe dans le paysage de l'édition. Elle s'est construite volume après volume. Elle a fait le pari de la qualité de la lecture autant que de la postérité sur la durée autant que sur le renouvellement. J'y reviendrai plus tard. La bibliothèque que constitue aujourd'hui la collection apparaît comme un monument culturel riche d'enseignement quant à notre rapport à la littérature, à la lecture, à la critique, particulièrement en ce qu'elle n'est pas un monument achevé, mais une construction lente qui redéfinit en permanence une image idéale de la littérature. La pléiade est progressivement devenue le navire amiral de la maison Gallimard. Il est facile de la situer dans le champ de la littérature et de l'édition française. Elle est devenue une institution au même titre que d'autres institutions littéraires, bien qu'elle soit due à l'initiative privée. Elle a été imitée à l'étranger. Elle conserve et elle consacre comme l'écrit Jacques Dubois qui a été le responsable de l'édition de volume des œuvres de Georges Simonon, ce qui avait fait un petit scandale à l'époque, en 2003. Elle se signale par le rôle très particulier qui est le sien en tant qu'instance de légitimation et de consécration littéraire comme par l'espèce de prestige sinon d'aura dont elle demeure entourée. En même temps, elle donne au lecteur le sentiment de littérature qui serait à la fois imposante mais aussi bienveillante et à portée de main, c'est-à-dire qui tient dans la main. Jacques Dubois remarque encore qu'elle est un objet moins clairement définissable qu'il y paraît. En effet, elle accueille pêle-mêle des écrivains du présent, des écrivains traduits, c'est-à-dire 35 % du catalogue et même des écrivains à demi-légitimés, Simonon ou Vian récemment, alors que les écrivains français consacrés n'appartiennent pas tous à la collection. Donc au total, une collection ouverte et passablement hybride, consacrée aux lettres autant peut-être qu'à la littérature, ce qui ne l'empêche pas de jouer un rôle canonisant à l'égard de la tradition littéraire. À cette nouvelle esthétique du livre, la bibliothèque de la Pléiade a associé des principes de sélection en rupture avec les usages académiques et universitaires des années 30. C'est bien connu pour Baudelaire qui est le premier auteur de la collection. Baudelaire fait partie de ceux qui ont réinventé la critique des artistes, la critique des maîtres, disait Thibaudet, cette part critique de l'activité littéraire, rappelle Gérard Genette, je cite, de ceux que l'on considère ordinairement comme des créateurs qui n'a cessé de croître depuis un siècle et où se trouve, note-t-il, le meilleur de la critique peut-être depuis qu'elle existe. Donc Proust, sur la lecture, avait déjà théorisé cette critique artiste contre à la fois Sainte-Beuve et Lançon. Je cite, « Pour bien lire un poète ou un prosateur, il faut être soi-même, non pas érudit, mais poète ou prosateur, ce qui nous renverrait peut-être à Kitz. Les beaux vers de Boileau, ce ne sont pas les professeurs de rhétorique qui nous les ont signalés, c'est Victor Hugo. Fin de citation. Considérons les dix premiers auteurs publiés entre 1931 et 1933. Baudelaire, Racine, Voltaire, Stendhal, Pau, Laclos, Molière, La Fontaine, Rousseau, Musset. La collection semble faire alterner les grandes œuvres des trois siècles précédents dans un équilibre assez savant. Choisseur surprise, semble-t-il. Si l'on retient les écrivains publiés jusqu'au départ de Chiffry dans 1940, on doit remarquer que les auteurs du XIXe siècle, c'est-à-dire du siècle immédiatement précédent, l'emportent sur ceux du siècle classique. Le choix se démarque fortement de celui de la collection universitaire qui fait référence à l'époque, la collection des grands écrivains de la France, collection d'éditions critiques au sens universitaire du terme. En outre, les auteurs retenus diffèrent. Par exemple, Racine et Molière plutôt que Corneille, Laclos plutôt que Saint-Simon. Pour le XIXe siècle, non plus les grands poètes romantiques de la collection d'Achette, mais un poète récemment sorti de l'enfer des histoires de la littérature, Baudelaire, je vais y revenir, un romantique longtemps tenu pour mineurs, Musset, et des romanciers comme Stendhal, Balzac, Mérimé. Il faut ajouter à ce qui ne peut être encore qualifié de panthéon, en 1941, les œuvres poétiques de Peggy et le journal d'un contemporain, Gide, en 1939. Alors, un mot sur le journal, c'est-à-dire de Gide, donc le premier auteur contemporain à être publié dans la Pléiade. Je dirais que là, par contiguïté avec des auteurs reconnus, se trouve associé à la consécration d'un auteur vivant, Gide, celle d'un genre, consécration d'un genre qui n'est pas encore reconnue comme littéraire, le journal. Je rappelle ou je vous fais savoir pour ceux qui ne le savent pas que l'université n'admettra d'études sur des auteurs vivants qu'après 1968, c'est-à-dire au nom du fait qu'il faut un corpus complet. Donc opérer une telle sélection comme le fait la Pléiade, c'est prendre position dans le débat qui oppose dans l'entre-deux-guerres les écrivains contemporains aux universitaires. Débat qui s'est manifesté de diverses façons. On a une querelle des manuels. On reproche les trois thèses de leurs canons aux ouvrages à destination de l'école. Et plus généralement, il existe de fortes divergences entre les universitaires défenseurs de la littérature classique et des philosophes des Lumières et les critiques et écrivains défenseurs de la modernité, je mettrai le mot entre guillemets, du symbolisme et de ce qui est encore taxé de décadence. Le cas de Baudelaire est particulièrement significatif. Roger Fayol avait mené une enquête en 1972 sur les manuels du secondaire et les histoires de la littérature. Cette étude a montré que la reconnaissance des parnassiens avait précédé de très loin celle de Baudelaire, accusée de réalisme et soumise aux mêmes critiques que Zola et qui était encore condamnée comme, je cite, « l'ultime convulsion de romantisme attardé ». Donc, tout a changé après la Première Guerre mondiale. C'est la longue lettre de Proust publiée dans l'ANRF en 1921 à propos de Baudelaire. Je tiens Baudelaire avec Alfred de Vigny pour le plus grand poète du XIXe siècle. C'est le moment aussi où Thibaudet, critique de l'ANRF, fait état de la crise générale de la tradition universitaire qui n'exerce plus le même magistère sur l'opinion qu'au tournant du siècle. Et très tard, Malraux, dans « L'homme précaire et la littérature » se souviendra du double événement qu'avait représenté aux alentours de 1920. Je le cite, « la reconnaissance du génie de Baudelaire et les funérailles d'Anatole France. » Donc Malraux, je le cite, « la gloire de Baudelaire marque la chute des auteurs de Manuel dans le néant. » Donc ils font non seulement souligner l'audace du choix de Baudelaire et de Pau, Pau traduit par Baudelaire, parmi les tout premiers auteurs, mais aussi la conformité de cette liste des premiers pléiades avec celle des génies secrets plus tard établis par Malraux. Je prendrai un peu la suite, il se trouve que ce n'est pas anormal de ce qu'a pu dire Jean-Louis Janel lors de la précédente séance. Je cite Malraux, « Les génies secrets sont assez nombreux parmi les artistes dont les contemporains reconnurent le talent. Baudelaire, Nerval, Diderot, Molière, Cervantes, Shakespeare. Donc tous les auteurs cités ici figurent parmi les premiers de la collection. Baudelaire en 1931, Diderot en 1935, Molière en 1932, Cervantes en 1934, Shakespeare en 1938. C'est dire combien les choix de la pléiade supposent une attention aux contemporains, en même temps, c'est là, je pense, l'important, une relecture à neuf des auteurs du passé. Parmi les 25 premiers titres publiés entre 1931 et 1936 ne figurent aucun classique grec ou latin. La vie des hommes illustres de Plutarque, dans la traduction d'Amio, paraît en 1937. Homer devra attendre 1955 pour avoir l'honneur d'apparaître au Catalogne. Numéro 115. Que veulent dire cet ordre et ses choix ? Il faut, pour les comprendre, rappeler que les années 30 sont celles où s'opère une très profonde transformation de notre mode de relation au passé littéraire, celles où nous prenons congé des classiques, c'est-à-dire des livres qui restent, qui traversent tous les contextes, qui renvoient un mode d'existence du chef-d'œuvre dans le temps et par le temps. À partir de l'index des traductions, l'index translationum, créé en 1932, Daniel Milot, qui est un historien, a tenté de mesurer ce qu'étaient alors les termes de l'échange littéraire international et de préciser l'évolution de la traduction des textes anciens dans les différents pays. C'est un article paru dans Les Annales en 1984 qui avait pour titre la traduction un baromètre culturel. Les années 30, conclut-il, constituent un point de bascule. C'est le moment où, pour la première fois, les traductions des langues vivantes dépassent en nombre au sein des grandes langues nationales et littéraires les traductions du latin et du grec. Donc, la culture européenne se sépare des classiques antiques qui constituaient le canon et la base de l'enseignement de la littérature et de la culture occidentale. Je crois qu'on peut voir dans ce basculement l'effet à long terme de la création des histoires littéraires nationales au XIXe siècle, un peu partout en Europe, qui remplace, au fond, la vision de la littérature que pouvait apporter auparavant la rhétorique qui n'a rien de national. Donc, période charnière où, pour reprendre la forte expression de Malraux, l'échange horizontal entre les Européens remplace et se substitue à l'échange vertical avec les anciens. Donc, la Pléiade d'où les classiques anciens sont absents est une bibliothèque où Shakespeare introduit par Gide et présent dès avant 1940, précédant Dostoyevsky et Tolstoy, puis bientôt Dickens. En d'autres termes, la politique éditoriale de la Pléiade épouse, en le sachant ou non, le nouveau canon littéraire qui se met alors en place au niveau international. Et elle suit ainsi les déplacements dans la hiérarchie des valeurs littéraires. La Pléiade est aussi, à ses débuts, et pendant longtemps, pendant au moins une vingtaine d'années, une bibliothèque d'écrivains, faite, je veux dire, par des écrivains. De 1931 au milieu des années 50, les auteurs et les œuvres de la bibliothèque sont introduits et préfacés par d'autres écrivains. Gide introduit et tradit partiellement Shakespeare, Goethe en 1942, il construit une anthologie de la poésie française. Billy introduit Diderot, Giono introduit Machiavel, Camus préface Martin Dugar en 1955 et Caillois introduit Montesquieu en 1949 et Saint-Exupéry en 1953. Le canon proposé par la collection de Schifrin est élaboré par des écrivains. La bibliothèque de la Pléiade est d'abord une affaire d'auteurs en même temps qu'une construction de contemporains. Au nom de quelle idée de la littérature, si celle-ci existe, la Pléiade qui s'édifie alors se construit-elle ? La première décennie de la bibliothèque est contemporaine de ce qui s'appelle le tableau de la littérature française dont le premier volume de Corneille à Chénier qui est en fait le second parait en 1939. Ce tableau c'est une anthologie réalisée par 58 auteurs français contemporains et donc elle est ainsi présentée par l'éditeur que pensait Racine de Villon que disait Voltaire de la Rochefoucauld comment Balzac voyait-il Rousseau tout cela nous le savons un peu par les mémoires ou les correspondances il fallait le tableau de la littérature française pour que nous connaissions systématiquement l'opinion de la littérature d'aujourd'hui sur la littérature de toujours. Cette galerie de portraits critiques a été composée spécialement par les plus grands écrivains contemporains Lire Retz avec André Suarez Montesquieu avec Valéry Froissart avec Jean Gionneau Rousseau avec Jean Cocteau Laclos avec Malraux telle est l'originalité du tableau de la littérature française. Alors Gide y insiste dans sa préface il s'agit d'un tableau quoi que cela veuille dire et non pas d'une histoire. Ce n'est point une histoire de la littérature que la Nouvelle Revue française présente aujourd'hui aux lecteurs. Chaque historien de la littérature a plus ou moins grand souci de considérer chaque auteur dans ses rapports avec son temps. Notre propos est tout différent en littérature et en art la totale impartialité n'est pas possible. Par contre il advient que tel romancier ou tel poète parle incidemment de telle oeuvre ou de tel grand auteur du passé. Dans cet auteur il aura lui-même rencontré étant de même métier les mêmes problèmes et qu'importe s'il les a résolus différemment. Donc il y a pour Gide une sorte d'incompatibilité entre littérature et histoire. Il n'y a pas lieu de penser historiquement la littérature. Je dirais au-delà de l'hostilité de principes et de bons goûts assez toxiques à l'égard des universitaires et des éditions savantes. C'est-à-dire que la littérature témoigne d'une sorte d'intemporel autonome ou d'une tradition qui vient de loin. Et donc à la littérature selon l'histoire il oppose l'évidence d'une continuité de la tradition littéraire ou de la littérature même. À l'histoire il oppose comme on le voit dans ce passage la notion de métier commune aux auteurs des différents âges et il met en avant l'idée d'un dialogue ininterrompu entre les auteurs du présent et les œuvres du passé. Et donc dans ce tableau de la littérature française de fait des auteurs parlent d'autres auteurs. Donc l'ouvrage se présente un peu je dirais comme le pendant ou le versant critique de l'entreprise éditoriale qui est au même moment la pléiade. La somme possible des introductions à cette œuvre collective Valéry dirait anonyme que serait la littérature. Alors j'emprunte les pas de Jean-Louis Janel pour un moment. En 1977 donc Malraux au début de l'homme précaire de la littérature se présente en fait comme l'un des initiateurs de ce tableau de la littérature française. Et donc je suis désolé ce sera une citation tronquée je vous lirai la fin. Et il insiste davantage encore sur la volonté d'en exclure l'histoire. Il développe aussi l'idée de la réversibilité temporelle qui conduisait par exemple Proust à présenter Rodin comme le véritable commentateur de la sculpture grecque. Donc je vais lire la citation puisqu'elle est malencontreusement tronquée. Avant la guerre l'idée me vint de demander aux écrivains d'écrire ce qu'ils pensaient des maîtres du passé dont ils avaient envie de parler. Le recueil de ces textes publiés avec une prévoce d'André Gilles ne couvrait encore que de Corneille à Chénier mais on y voyait la métamorphose de la littérature. La force de l'université tenait à ce qu'enseignait la littérature et d'abord enseignait son histoire supposée soumise à la courbe traditionnelle maladresse perfection décadence. Donc histoire littéraire de l'époque ce qu'elle ne fait plus heureusement aujourd'hui. Or il devenait évident que la création bouleverse plus qu'elle ne perfectionne qu'une histoire de la création littéraire n'est ni une histoire de perfectionnement ni un cortège de ceux qui ont marqué des jalons. En outre l'étudiant sensible à la poésie ne découvre pas les poètes des origines à nos jours il les découvre dans une chronologie discontinue gouvernée par leurs affinités et qui ne commence pas aux origines mais précisément à nos jours de Verlaine à Villon non de Villon à Verlaine. Ce dialogue avec le passé reconnaissait pour valeur suprême la présence des œuvres et la présence mise en italique. on consoge bien sûr à Borges qui affirme beaucoup plus tôt dans Kafka et ses précurseurs que chaque écrivain crée ses précurseurs et que son apport modifie notre conception du passé aussi bien que du futur. Donc Baudelaire et Pau avant Voltaire avant Voltaire Rousseau Stendhal etc. Donc il y a dans ses réflexions tardives de Malraux l'écho de cette manière typiquement moderne de reverser sur la littérature du passé je cite encore Gérard Jeunette l'expérience littéraire du présent et de lire les anciens à la lumière des modernes. Donc le moderne n'hérite pas du classique il le redécouvre ou le réinvente. Francis Ponge recrée Malherbe Malraux dans le chapitre encore une fois de l'homme précaire et de la littérature qui est consacrée à la bibliothèque de la Pléiade prend soin d'indiquer qu'elle n'est ni cumulative ni historique. Notre bibliothèque n'est pas celle de nos prédécesseurs augmentée de Rimbaud et de Lautréamont. ne confondons pas la métamorphose en termes cardinal pour lui avec des adjonctions ni la présence du passé avec sa connaissance ou encore c'est l'autre citation qui affirmerait que notre Pléiade est la bibliothèque de Sainte-Beuve augmentée de Lautréamont. Ne pas tenir compte de la métamorphose fait nécessairement de la bibliothèque une accumulation dont notre expérience nie chaque jour la permanence et la vulnérabilité. Ne confondons pas cette mouvante lignée avec une suite d'adjonctions. La bibliothèque est une opération de mise à jour de déplacement de réévaluation de résurrection qui contredit l'idée de l'immortalité et de la valeur d'éternité des œuvres. Malraux écrit « L'homme précaire et la littérature » au moment où il publie « L'intemporel ». Donc le troisième et dernier volume de « La métamorphose des dieux », il y systématise l'anti-historicisme des voies du silence où il exposait sa vision d'un art, je le cite, « libéré du temps ». C'est ce qu'écrit Malraux. « Les formes ont une histoire mais l'art n'en a pas ». Alors je cite, je crois que ce sera la dernière fois, encore « L'homme précaire et la littérature ». La princesse de Clèves, Adolphe, Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Joyce, Gide sont simultanément présents pour nous dans le temps sans durée où les rejoignent Cornèche, Shakespeare, Virgile ou Echille. Madame Bovary échappe au temps chronologique de la même façon qu'appartiennent au musée imaginaire la présence simultanée des bisons de Lascaux et des pharaons. Donc pour une vision de l'art contre un historicisme à la Hegel qui avait quand même beaucoup imprégné l'histoire littéraire à ses débuts. Que l'Assemblée et la réunion des œuvres dans la bibliothèque de la Pléiade importent davantage que leur histoire se vérifient à la manière dont cette bibliothèque, la Pléiade, a défacé la sienne, sa propre histoire. Un certain nombre d'œuvres et d'auteurs ont fait l'objet de plusieurs éditions depuis leur apparition au catalogue. Baudelaire est dans ce cas, Rousseau, Proust, Mallarmé également, d'autres encore. Cependant, le lecteur trouvera difficilement la trace de cette histoire. Lorsque paraît une nouvelle édition, il n'est tout simplement plus fait mention dans le catalogue de l'édition précédente. La seule marque de l'histoire de la collection est son système de tabulation numérique et donc, si vous voulez, quel que soit le nombre d'éditions, le nombre d'éditeurs de Baudelaire, Baudelaire est et restera à jamais le premier. En réalité, l'histoire n'est pas rigoureusement absente de la bibliothèque de la Pléiade. Elle y est présente d'une autre manière, par les disparitions d'auteurs qui ont eu une fois les honneurs de la collection mais dont le prestige a pâli, pour ne pas parler des ventes. Certains auteurs ne figurent plus au catalogue que pour mémoire. Ils sont sortis du canon que la bibliothèque avait elle-même à un moment pensé établir. Dans le catalogue, ces œuvres apparaissent désormais sous les termes épuisés ou indisponibles et non pas indispensables, indisponibles temporairement. Ce sont les cas de Dobinier, de Boileau, de Paul-Louis Courrier, de Fielding, de Lescoff, de Malherbe, parus en 1971. 90 ventes par an, selon Hugues Pradier, le directeur actuel de la Pléiade. Des commentaires de Montluc, de Sainte-Beuve, de Julien Grine pour le tome 4 de ses œuvres, même chose pour Moriac, de Plot et de Terrence, de Racine, pour tous les écrits qui se rapportent à Port-Royal, qui sont déclarés indisponibles provisoirement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la plupart de ces volumes sont parus dans les années 60. Ce qui veut dire que leur sort est un puissant indicateur d'abord des erreurs d'appréciation qui ont été faites à ce moment-là et puis de l'évolution qu'ont connue les goûts littéraires de la seconde partie du XXe siècle qui ne pouvaient sans doute pas être anticipés. En 1977, Malraux élabore tardivement, très tardivement, le mythe, le modèle quasi-officiel en même temps que le miroir dans lequel la bibliothèque de la Pléiade peut elle-même se reconnaître. C'est un mythe tardif relativement, par exemple, aux réflexions sur le musée et le monde de l'art qui remontent à la lecture des textes de Benjamin dans les années 30, relativement aussi à l'histoire de la Pléiade elle-même et aux inflexions qu'elle a déjà connues. Parce que c'est un modèle daté dans la mesure où, lorsque Malraux la décrit ainsi, la Pléiade a déjà de fait commencé de relever d'un autre modèle. Elle ne s'est jamais présentée comme, bien qu'elle se présente comme un objet ahistorique, la bibliothèque n'en écrit pas moins l'histoire littéraire du XXe siècle, c'est-à-dire l'histoire des rapports successivement entretenus avec elle. Après, la bibliothèque des écrivains, qui donne des volumes où, il faut le noter, l'appareil critique ne dépasse jamais 10%, le total dépage du volume. Une évolution se produit indéniablement à la fin des années 1950 et au milieu des années 1960. Il suffit de comparer, d'un simple point de vue quantitatif, les appareils critiques des années 30 et ceux des rééditions des dernières décennies. Chacun, je pense, a pu en faire l'observation. Autre caractéristique de cette évolution, les écrivains, préfaciers et éditeurs s'effacent. Les volumes sont, à partir de ces années-là, de plus en plus confiés aux soins d'universitaires. Cette évolution, nous l'avions indiquée il y a très longtemps dans un article de Yale French Studies que signé avec Alice Kaplan, est aussi celle du remplacement, je dirais, de la notion d'œuvre par la notion de texte. C'est-à-dire celle d'une mutation dans la conception et dans la définition même de l'œuvre. Il y a une moindre évidence de l'œuvre. Cette dernière n'est plus seulement considérée pour l'achèvement de son texte définitif, mais aussi bien dans son inachèvement, voire dans le processus de son élaboration. D'où l'importance que peuvent prendre dans la Pléiade les éditions de Proust, de Flaubert, de Kafka. Le souci de rigueur a été affiché dès l'origine de la collection, malgré sa distance marquée avec l'histoire littéraire savante. La série des premiers volumes de la Pléiade n'a jamais été coupée du monde de l'érudition. Le recours au manuscrit et la recherche d'un apport neuf dans l'établissement du texte sont cependant très loin au début d'être systématique. Les choses vont changer au tournant des années 50-60. J'ai pris comme point de référence en 1959 l'édition des Confessions et autres textes autobiographiques de Rousseau qui est le thomain des œuvres complètes qui est publié sous le patronage de la société Jean-Jacques Rousseau avec l'appui du Fonds national de la recherche suisse l'équivalent du CNRS. Donc c'est un point de rupture là aussi. Première observation sur cette édition la visée des éditeurs scientifiques c'est-à-dire Bernard Gagnébin et Marcel Raimond et de proposer une édition critique au plein sens universitaire du terme une édition qui soit d'un apport majeur pour la recherche. La modernisation de l'orthographe qui était de règle jusqu'à présent dans la collection est refusée au nom de la fidélité au manuscrit et au principe des éditions critiques. Donc l'établissement du texte donne priorité au respect du manuscrit sur celui d'une norme. Seconde observation la règle de sélection sévère des annotations est considérablement ébranlée. Les notes sont abondantes. Notes et variantes occupent environ 650 pages dans ce volume contre 40 dans l'édition de 1933. Et de plus ces notes consistent souvent en des interprétations. Donc en 1959 cette édition des confessions se veut tout à la fois aboutissement d'une recherche collective, édition de références et collection destinée à un grand public. Ce qui la singularise plus encore ce sont les affinités avec la critique de l'époque que l'on dit alors nouvelle. Les responsables de l'édition des œuvres complètes de Rousseau sont liés à l'école de l'université de Genève. Jean Starobinsky qui sera un des éditeurs de Rousseau dans cette édition est lui-même lié à Léo Spitzer et à la critique phénoménologique. Donc l'équipe Rousseau de la Pléiade c'est une équipe ce qui n'était pas le cas auparavant c'est pas un collectif de travail qu'Aïwa fait Montesquieu seul. L'équipe Rousseau de la Pléiade donc introduit dans la collection des méthodes de lecture dérivées de la tradition philologique et herméneutique allemande. Donc la Pléiade est entrée de fait dans une deuxième phase de son histoire désormais les Pléiades seront moins de luxueux livres de poche que des éditions de référence chaque édition cherchant son propre équilibre entre rigueur critique et plaisir de lecture et à ce moment-là les livres ne rentrent plus dans les poches. Donc le tournant des années 60 correspond enfin évidemment c'est le facteur sans doute le plus important au tournant de l'explosion démographique de l'université en France. Gaston Gallimard qui estimait à ce moment-là je cite que le lectorat dit cultivé n'est plus en nombre suffisant pour assurer la pérennité de la collection débauche il n'y a pas d'autre mot Pierre Buge qui était jusqu'alors responsable justement des classiques garniers et qui sera le directeur de la pléiade pendant une vingtaine d'années entre 1966 et 1987. Donc à la pléiade livre de poche de luxe va succéder la pléiade de l'appareil critique et de la génétique des textes qui naît au fond en même temps en France au cours de ces années-là sous l'impulsion de Louis A autour des manuscrits de Heiner. Alors voici comment Jacques Cotin qui était alors le directeur de la pléiade en jugeait rétrospectivement dans une conférence de 1992 à Montpellier. Brusquement dans les années 60 tout a basculé. On a pris conscience de la demande d'un public universitaire à qui jusqu'à présent les éditeurs de la pléiade ne s'étaient pas intéressés. Ces universités voulaient certes des textes et des textes bien établis mais ils souhaitaient aussi qu'à chacune des œuvres offertes à la lecture soient adjoints à un appareil critique qui tienne compte des études consacrées à cette œuvre. C'est précisément ici que j'ai la difficulté. Répondre à deux publics. L'un, j'allais dire ordinaire, est un public qui souhaite se cultiver mais qui d'abord veut lire. Il répugne quelque peu à l'érudition. Le second public constitué par les universitaires et par les étudiants souhaite lui obtenir des livres qu'il autorise à travailler et qui sans nécessiter un recours à d'autres éditions lui offre l'état actuel et si possible la synthèse des recherches sur un auteur et sur son œuvre. Les appareils critiques de la Pléiade s'efforcent de sauver cette mémoire que nous sommes en train de perdre afin de permettre une lecture heureuse parce qu'elle retrouve le sens des textes et qu'elle les éclaire. La dernière phrase me paraît assez confuse je dois dire mais fin de citation. Les ventes de la Pléiade ont atteint leur sommet au début des années 1980 avec quelques 450 000 exemplaires vendus à l'année. Depuis trois décennies la Pléiade enregistre une diminution de ses ventes annuelles. Les éditions Gallimard nous apprend Alban Cerisier vendaient autant de livres de la Pléiade en 2006 qu'en 1956. Donc 10% de leur chiffre d'affaires net éditeur. Cela représentait plus de 2000 ventes annuelles par titre en moyenne en 1956 contre 600 en 2006. Titres du fond et nouveautés mêlées. Les ouvrages de la Pléiade qui se vendent aujourd'hui sont les nouveautés. Les habitudes de lecture changent et les opinions des lecteurs diffèrent selon les générations. La Pléiade a fait des enquêtes et les lecteurs les plus âgés considèrent qu'ils souhaiteraient lire plus de romans des années 30 du XXe siècle. Et les plus jeunes selon Hugues Pradié sont plus ouverts aux littératures étrangères et à l'Orient. une question majeure dans ces conditions est celle de l'équilibre entre le fond et la nouveauté, de la tension entre ce caractère institutionnel de la collection, le monument qu'elle érige et ce que Nathalie Sarraute appelait la littérature vivante. Elle intègre ce qu'il est convenu d'appeler les classiques de la littérature et reflète ainsi les mutations de ce qui est jugé digne d'être enseigné ou digne d'accéder au panthéon littéraire. Elle peut aussi bien agir sur l'image de la littérature, faire bouger ses frontières en agrégeant des œuvres ou en incluant des œuvres qui ne sont pas encore considérées comme telles. Et donc aussi elle a ce pouvoir, ce pouvoir symbolique, de modifier les œuvres qu'elle intègre par l'effet de cette intégration même. Alors je vais conclure. À partir des années 1980, la bibliothèque a connu une troisième et dernière mutation à ce jour qui a contribué effectivement à repousser ses limites et au fond à élargir ou à nous interroger sur la frontière de ce qu'on appelle la littérature. D'une part, la fin du XXe siècle approchant, les auteurs de la NRF et avec eux tous les écrivains du XXe siècle sont progressivement puis massivement entrés dans la Pléiode. En 1930, entre 1930 et 1940, vous avez un seul contemporain capital, c'est Gide qui est publié en 1939. Vous avez sept auteurs du XXe siècle qui apparaissent au catalogue entre 1950 et 1960. Vous avez Saint-Exupéry en 1953 qui est l'auteur le plus vendu à ce jour. Vous avez Proust, vous avez Alain et Apollinaire, Valéry en 1957. Donc, la croissance du nombre des auteurs du XXe siècle n'a plus cessé. J'ai regardé les 100 derniers titres parus depuis 2008. Les auteurs du siècle passé représentent près de 60 % des entrants. Les auteurs du XXe siècle au total sont près de 90 et donc, ils dominent désormais tous les autres siècles. Si bien que cette bibliothèque universelle, intemporelle et qui paraît très classique semble parfois être devenue au cours des dernières décennies une bibliothèque du seul XXe siècle. Alors, quand on est vingtiémiste, comme c'est mon cas, évidemment, c'est très gratifiant et satisfaisant. Je ne sais pas ce qu'en penserait les collègues ou les lecteurs de Rabelais. Oui, excusez-moi. Donc, la collection, c'était une remarque d'entre privées, c'est pour ça que j'ai baissé la voix. La collection, c'est par exemple ouverte très récemment aux sciences humaines. Lévi-Strauss en 2008, Michel Foucault en 2015 et tout récemment Georges Duby, ce qui aurait été absolument impensable il y a encore une dizaine d'années. Parallèlement, sont apparus des volumes consacrés aux sagas irlandaises. Là, je démentirai un peu, je serai un peu en désaccord avec ce que disait Jean-Louis Janel la semaine dernière. Des volumes consacrés aux voyageurs arabes, aux mille et une nuits, aux livres des exemples d'Inkaldun, à la littérature sanscrite, aux Ramayana, aux contes chinois des Ming, aux philosophes taoïstes, aux textes sacrés. Tout ça, je pense à l'initiative de Jacques Cotin, Saint-Augustin, mais aussi des écrits apocryphes chrétiens, des écrits intertestamentaires, les premiers écrits chrétiens, etc. Et puis, j'ai mentionné Simnon et Evian, des auteurs que l'on ne serait pas attendu à voir canonisés, consacrés dans la Pléiade il y a encore une vingtaine d'années. Alors, le panorama éditorial a évidemment beaucoup changé depuis 1931. Pour ne prendre que les années tout à fait récentes, des collections nouvelles sont apparues, je pense à la collection Cuarto chez Gallimard et à la collection Bouquins chez Laffont. J'écrivais il y a une dizaine d'années avec Joël Gleiz, dans l'avant-propos d'un livre qui reprenait les actes d'un colloque que nous avions consacrés à la Pléiade, que son ancienneté, son rôle très particulier en tant qu'instance de légitimation et de consécration littéraire, l'aura dont elle demeure entourée, contraste singulièrement avec la discrétion de l'intérêt universitaire et la rareté des travaux scientifiques qui ont jusqu'ici été consacrés à la bibliothèque de la Pléiade. De manière très étonnante, cette remarque demeure d'actualité. Alors qu'il s'agit de la collection littéraire qui a été sans doute la plus influente en termes littéraires du XXe siècle dans ce pays, « Aucune recherche universitaire ne paraît lui être consacrée si j'en crois le répertoire des thèses. » Donc la situation n'a pas changé, me semble-t-il, en 20 ans. J'espère me tromper et avoir mal lu le répertoire des thèses. Une seule thèse a été soutenue en 2008, mais elle porte sur les albums de la Pléiade. La seule recherche en cours que je connaisse est inscrite au Canada anglophone par un doctorant haïtien qui travaille d'ailleurs très bien. Donc cela est d'autant plus surprenant que la recherche sur l'édition au croisement de l'histoire de la littérature, de l'histoire de l'édition et de la sociologie de la littérature s'est tout de même très fortement développée depuis une trentaine d'années et que les éditeurs des volumes de la Pléiade sont aujourd'hui des universitaires et des chercheurs. Donc avis aux amateurs l'histoire de la Pléiade restent à écrire. Merci. Merci beaucoup cher Philippe Roussin pour cette exposée qui nous a quand même éclairé peut-être les dessous d'une collection que nous connaissons tous et que peut-être nous collectionnons. Nous avons un peu dépassé le temps, c'est vrai, il me reste le temps de deux, trois questions pour juste faire bonne mesure et quand même satisfaire quelques curiosités. Moi j'ai été particulièrement frappé dans ce que vous avez dit du fait que vous avez dit que cette bibliothèque en fait n'est pas séparable de l'évolution des idées de la critique littéraire telle qu'elle a eu lieu au XXe siècle et qu'elle est en quelque sorte le reflet de ce que j'ai appelé par ailleurs une sorte de formalisation du discours critique, formalisation au sens de l'instauration, l'invention d'un formalisme. Il s'agit de considérer les œuvres d'un point de vue formel et de considérer comme le disait Gilles, je crois dans le texte que vous avez cité qu'en fait les problèmes qui se posent à un poète ou à un auteur du XXe siècle sont d'une certaine manière les mêmes que ceux qui se posaient il y a quelques siècles ou il y a 2000 ans parce que ces problèmes sont de type formel et non pas historique. Et donc les problèmes formels permettent une sorte de continuité et une sorte d'intemporalité que représenterait en tout cas à l'origine cette bibliothèque de la Pléiade d'intemporalité et formalisme qui ont été défendus ici même et vous y avez fait quasiment allusion Paul Valéry en demandant ici à ce que fut faite une histoire de la littérature qui ne mentionnerait aucun nom d'auteur justement donc il faudrait imaginer une bibliothèque de la Pléiade sans nom d'auteur parce que le nom d'auteur resitue le texte resitue l'oeuvre à l'intérieur d'une chronologie et donc il faudrait voir le texte nu en quelque sorte et c'était vraiment le cas à l'origine de la Pléiade ce n'étaient pas les classiques garniers de l'époque mais on retrouve ça aussi dans les conceptions d'histoire de l'art qu'il y avait au début du XXe siècle c'est le ciel de Welflin Heinrich Welflin qui disait plus ou moins la même chose avant même Valéry il faudrait faire une histoire de l'art sans nom de peintre donc c'est assez intéressant de voir cela alors il y aurait tellement de choses tellement de questions à poser parce que ce que vous avez dit aussi dans l'évolution récente montre qu'au bout du compte peut-être qu'on peut partir de là l'évolution toute récente à savoir que le XXe siècle domine et le contemporain en fait domine fait qu'au bout du compte l'introduction et l'insertion des oeuvres de Jean d'Ormesson par exemple dans la Pléiade qui a beaucoup fait jaser au bout du compte elle est totalement presque dans la logique de l'évolution la plus récente qu'est-ce que vous en pensez ? je ne suis pas dans les comités de lecture du comité de lecture de Gallimard je crois que ce qui s'est passé dans le cas de Jean d'Ormesson c'était d'une part une courtoisie faite à l'auteur par Antoine Gallimard lui-même c'est-à-dire ça a totalement échappé au directeur de la collection Hugues Pradié et puis ça tient au fait qu'il y a un tassement des ventes et donc il y a eu ce mot je pense qui a circulé un peu un peu vachard enfin d'Ormesson en disant enfin une Pléiade qui va se vendre bon voilà ça a été le cas puisque ça a été le plus gros succès des bibliothèques de la Pléiade récent récent alors je peux répondre à une en fait sur la formalisation du disco critique dans les années 60 je me souviens d'une discussion avec un auteur des années 60 qui était Jean Thibaudot qui a été je me souviens pardon je me souviens d'une discussion avec un romancier des années 60 qui s'appelait Jean Thibaudot qui a écrit ses premiers romans aux éditions aux éditions de minuit puis ensuite qui a été un membre du comité de rédaction de tel quel qui était aussi un traducteur l'introducteur des introducteurs de Calvino en France et qui rétrospectivement donc a participé à tout ce bouillonnement des années 60 des avant-garde et qui rétrospectivement me disait mais je pensais dans les années 60 que les gens s'intéressaient à la littérature et en fait ce qu'ils attendaient c'était un discours sur la littérature je trouve ça tout à fait intéressant oui c'était aussi la grande époque effectivement du discours de l'efflorescence de l'efflorescence du discours critique on a eu dans les années 60 les années 70 mais cette cette porosité de la collection avec les discours critiques de l'époque me paraît très intéressante aussi pour le début le lancement de la collection le fait que Charles Dubos ait joué un rôle de conseiller me paraît très significatif et la proximité de Charles Dubos avec T.S. Eliot me paraît très intéressante de ce point de vue là parce que T.S. Eliot est peut-être celui qui a mieux exprimé cette idée de l'ordre ce qu'il appelle l'ordre idéal que forment les œuvres à l'intérieur de notre esprit c'est quelque chose sur la quoi je reviendrai dans la suite du cours en réalité mais l'idée que les œuvres existent dans un ordre dans un ordre dans un ordre mental et la bibliothèque de la Pliade en quelque sorte a joué ce rôle de concrétisation d'un ordre d'un ordre d'un ordre mental qui ferait l'objet d'une sorte peut-être de consensus social et c'est là il me semble qu'il y a ici vous l'avez vous y avez fait allusion mais peut-être je voudrais vous entendre là-dessus une sorte de tension assez forte dans cette collection dans le rôle qu'elle joue dans l'imaginaire général de l'édition de l'édition française c'est-à-dire que cette collection appartient à un éditeur privé Gallimard qui n'en est pas à l'origine enfin qui a acheté cette collection et qui l'a fait vivre magnifiquement en même temps elle occupe une telle place dans l'imaginaire et elle joue un tel rôle de canonisation qu'elle appartient en quelque sorte à tout le monde elle appartient à la république des lettres à la vie littéraire et donc il peut y avoir de ces tensions qui existent je parlais de Dormesson tout à l'heure mais il y aurait d'autres exemples sans doute entre la gestion la propriété qu'en a un éditeur privé qui est une personne morale mais privée et puis le rôle de canonisation que joue la bibliothèque de la pliade c'est comme si le Panthéon appartenait à un entrepreneur à Bouygues c'est que j'allais dire Gallimard c'est quand même beaucoup mieux que Bouygues mais bon je ferme ici la parenthèse ça m'amènerait trop loin mais voilà est-ce qu'on trouve ce genre de tension à l'oeuvre dans l'histoire de la bibliothèque c'est la collection la plus prestigieuse de la maison qui incarne qui a incarné au XXe siècle ce qu'il y avait de mieux dans la littérature donc au fond c'est une fusée à deux étages mais par ailleurs bon des volumes on propose des volumes donc des volumes sont refusés c'est-à-dire au moment du bicentenaire de la révolution française il a été proposé de faire une édition pardon dont il a été proposé de faire une édition de la bretonne qui ne s'est pas faite il a été question alors là pour d'autres raisons il a été question pendant longtemps d'une édition de Freud qui ne se fait pas parce que là c'est tout à fait intéressant c'est une querelle sur l'identité du préfacier c'est-à-dire qui écrirait voilà mais sinon effectivement pour reprendre la métaphore de l'immobilier de Bouygues c'est un parfait exemple aujourd'hui de montage public-privé puisque en fait tous les éditeurs sont payés par l'État ce sont des universitaires dont le travail n'est absolument pas rémunéré par Gallimard c'est-à-dire que le travail est rémunéré mais pas à la hauteur de l'investissement sur des années etc donc voilà il y a tout pour les éditeurs ceux qui font les volumes de la Pléiade une rémunération symbolique c'est-à-dire qu'il reste encore très prestigieux à l'intérieur de l'université française dans le monde littéraire d'avoir fait une édition de la Pléiade c'est tout à fait tout à fait justifié personne ne refuserait de faire une édition de la Pléiade non non presque mais mais justement le fait que cette bibliothèque joue un rôle canonisateur très important dans le monde de la littérature en français mais que elle appartient à un éditeur français pose aussi certains problèmes et peut-être qu'on peut évoquer le cas par exemple du fait que il y a là un instrument de canonisation pour la littérature en langue française et qui est très envié par les les littératures francophones qui ne sont pas qui ne sont pas françaises on a parlé tout à l'heure du cas de Simnon qui est entré dans la Pléiade mais Simnon était quand même un énorme succès commercial en tant qu'auteur de romans policiers mais aussi d'autres types de romans et l'entrée de Simnon a été surtout vue dans le je pense dans la Pléiade sous l'angle de l'entrée de la paralittérature et moins comme l'idée que c'était un auteur belge qui arrivait en revanche ce qui me semble intéressant c'est les montages vous parliez de montages public-privé il y a eu des montages internationaux pour faire rentrer par exemple un auteur absolument magnifique qui est Ramus Charles Ferdinand Ramus vous pouvez en parler peut-être ? Non mais allez-y je pense qu'effectivement là aussi on va dire ça de manière un peu vulgaire mais tout a été payé par les Suisses voilà c'est-à-dire Charles Ferdinand Ramus grand auteur suisse et grand auteur de langue française pas assez lu en France même il faut le dire mais le fait est que comme il n'était pas assez lu la bibliothèque de la Pléiade ne pensait pas le faire entrer parce qu'il faut quand même que les volumes soient relativement rentables et au bout du compte c'est la Suisse c'est la Suisse qui a payé l'édition de Charles Ferdinand Ramus dans la collection de la Pléiade et c'est une bonne chose c'est tout à fait justifié que Ramus soit dans la Pléiade ne me faites pas dire ce que je ne dis pas et ce que je ne pense pas mais parce qu'autrement l'édition n'aurait pas été rentable alors l'édition se vend bien en Suisse mais en France malheureusement assez peu on voit là à l'oeuvre réellement cette tension dont je parlais tout à l'heure entre un instrument de canonisation qui doit avoir un rôle consensuel une institution et en même temps l'idée que c'est quand même une entreprise privée est forcément commerciale mais il y a ce type d'arrangement qui permet au bout du compte de jouer ce rôle institutionnel même dans le cadre même dans un cadre privé je trouve ça tout à fait intéressant et assez unique me semble-t-il dans l'édition il y a encore le cas hors la francophonie d'écrivains étrangers je pense à Vargas Llosa et à Philippe Roth donc dans le cas de Vargas Llosa là aussi alors sans doute il était très francophone et puis Gallimard est son éditeur mais il était sans doute un peu flatteur quand il disait mais non j'étais presque plus heureux de rentrer dans la Pléiade que d'avoir le Nobel donc là on voit le type de consécration qui sont en jeu je crois que c'est quelque chose que Jean-Paul Sartre disait en fait beaucoup d'auteurs l'ont dit l'entrée dans la Pléiade est une sorte d'équivalent ou même supérieur à l'entrée dans l'obtention du prix Nobel de littérature moi je trouvais c'est vraiment une question absolument fondamentale peut-être alors une toute dernière question beaucoup plus historique cette fois est-ce que le succès a été immédiat de la collection expliquerait l'intérêt pourquoi Gallimard l'a voulu l'acheter et quelle était la vie de la collection pendant la seconde guerre mondiale voilà peut-être on pourrait terminer là-dessus pour avoir une question un peu historique c'est une question qui m'intéresse alors le succès a effectivement été immédiat c'est-à-dire que c'était une formule qui n'existait pas et qui a tout de suite séduit visiblement un certain public bon alors un public certainement de lettré mais pas seulement tout simplement j'ai cité Gide c'est-à-dire qu'effectivement on peut on peut voyager avec quasiment une bibliothèque donc là il y avait un côté de livre de poche n'était pas inventé d'abord en édition de luxe plutôt que bon alors pendant la secondaire mondiale donc la pléiade est en fait après le départ de Chiffrine Gaston Gallimard demande à Jean-Paul de s'en occuper donc c'est Paul qui va s'en occuper pendant de 1940 à 1946 très peu de volumes paraissent j'ai mentionné Peggy fin 1941 mais qui était donc alors ça peut paraître comme un acte de résistance mais ça a été fait avant je suppose qu'il y a des pressions de la part des autorités allemandes sinon je ne comprends pas pourquoi finalement un volume de Goethe paré en 1942 qui est préfacé par Gide et Gide au fond avec l'écriture qui le caractérise dit en substance c'est ce que nous pouvons trouver de mieux dans la culture allemande donc voilà c'est une manière de faire il y a aussi des contingences tout à fait matérielles c'est à dire que Gallimard a fait des a fait des réserves de papier bible et donc on peut publier sur papier bible tandis que vous savez qu'à partir de 1942-1943 l'édition se trouve confrontée à des contingentements de papier de peu publier donc Gallimard à un moment demande effectivement à Pollan s'il peut penser à des auteurs en pléiade pour rééquilibrer un peu l'offre voilà très intéressant moi j'ai quelques pléiades qui datent des années 40 elles sont sur un plus mauvais papier quand même que celle qui date de la fin des années 30 juste avant la guerre même la qualité du papier bible avait un peu un peu changé mais les pléiades s'arrachent on a des je crois c'est une correspondance de Brasillac en fait les pléiades s'arrachent dans les librairies à Paris sous l'occupation se lisent beaucoup c'est le retour au classique peut-être rassurant dans une période troublée qui nous attend peut-être du reste donc lisez moi je trouve qu'il y a un travail magnifique qui est fait qui avait été fait par Jacotin avec ses publications de livres de la littérature mondiale qui sont là qui ne sont pas malgré tout je crois d'énormes succès commerciaux et ça c'est un peu c'est un peu dommage donc il y a quand même le Ramayana il y a des textes taoïstes il y a des textes de voyages arabes il y a quantité de choses qui sont là et qu'il faut lire et acheter parce qu'ils sont inaccessibles ailleurs donc c'est une merveille nous avons beaucoup de chance en France de les avoir on aurait pu y avoir d'autres questions sur les collections équivalentes à l'étranger ce sera on pense à les Mondadori en Italie les Library of America aux Etats-Unis que la Pléiade a inspiré qui sont des collections tout à fait intéressantes mais avec d'autres objectifs et avec un côté institutionnel pour la Library of America beaucoup plus marqué puisque ça ça dépend directement du gouvernement en réalité mais même aux Etats-Unis c'est intéressant que ça peut exister une édition gouvernementale des classiques américains mais ce sera l'occasion peut-être d'autres réflexions sur ce sujet je remercie Philippe Roussin sur cette question de la Bité de la Pléiade et nous nous retrouvons donc comme je l'ai dit tout à l'heure et ce n'est pas un poisson d'avril sauf évolution de la situation épidémique nous nous retrouvons le 1er avril pour parler cette fois-ci d'un autre type de bibliothèque les bibliothèques des romans d'aventure et de la science-fiction des travails de la collection de la science-fiction voilà rendez-vous le 1er avril merci